Dans ce petit livre, j'essaye de remettre en cause une idée aujourd'hui très répandue, qui est l'idée que l'État aurait abandonné les territoires, et que les inégalités territoriales seraient en train d'exploser. Ces deux idées sont fausses, et j'essaye de le montrer. Ce n'est pas un livre d'opinion, c'est un livre qui essaye de mobiliser des faits. Si les territoires ont été abandonnés, ce n'est pas par l'État, ils ont été abandonnés plutôt par les entreprises et par les gens. Effectivement, on a aujourd'hui une concentration d'activités dans ce qu'on appelle désormais les métropoles, et beaucoup moins dans les territoires qu'on dit périphériques. Et de façon générale, on constate que dans ces territoires, le service public est assuré d'une façon équivalente à ce qu'on trouve dans les territoires métropolitains, ce que ce soit du côté de l'éducation, du côté de la santé et d'autres grands secteurs de services publics. Dire que l'État a abandonné les territoires, c'est laisser penser que si l'État ne les avait pas abandonnés, ces territoires, ils avaient bien aujourd'hui. Ce qui est absolument faux. Si l'État n'avait pas aidé les territoires, au contraire, ils iraient beaucoup plus mal qu'ils ne vont aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...